Dans cette nouvelle leçon, le plus important va être le vocabulaire. Le reste est intuitif et les calculs sont simples, et en plus, vous aurez droit à la calculatrice. Alors, question vocabulaire, dans la vie de tous les jours, on va dire, je vais faire un truc. Par exemple, lancer un dé. En maths, on dira, je réalise une expérience, un peu plus classe. Par exemple, lancer un dé. Dans la vie de tous les jours, je lance le dé et je me dis, qu'est-ce que j'obtiens ? A la rigueur, on pourrait se dire, quels sont les résultats possibles. En maths, on dira, quels sont les issues possibles. Résultat, c'était pas mal, mais dès qu'on dit le mot résultat, on pense à calcul. Ici, on ne fait pas des calculs, on regarde un dé qui tourne sur la table et on attend de savoir combien il fait. D'ailleurs, quels sont les résultats possibles quand on lance un dé, un dé classique ? C'est, j'obtiens 1, je vois que j'ai eu 2, je vois 3 points sur le dé, peut-être que j'aurai 4, ou alors 5, ou 6, puisqu'il y a 6 faces. En maths, on dira, quels sont les issues possibles. Ici, j'obtiens 1, j'obtiens 2, j'obtiens 3, j'obtiens 4, j'obtiens 5, enfin pareil, j'obtiens 6, puisqu'il y a 6 faces. Alors, la question c'est, combien est-ce que j'ai de chances ? Combien est-ce que j'ai de chances ? En maths, on dira, quelle est la probabilité ? Et vous voyez le mot probabilité, vous pensez, combien de chances que ça arrive ? C'est pas dur, hein ? Donc, combien est-ce que j'ai de chances d'obtenir 6 ? En maths, on dira, quelle est la probabilité d'obtenir 6 ? Trop dur, une chance sur 6. En maths, on dira, 1 sur 6. La probabilité est égale à 1 sur 6. Alors, soit on laisse la fraction, soit on prend la calculatrice et on regarde combien ça fait, comme nombre décimal. C'est pas plus compliqué. La leçon est finie. Enfin, presque. Maintenant, il faut s'entraîner. Une fois que vous aurez l'habitude du vocabulaire, qui a été inventé pour aller vite, eh bien, il faut en avoir quelques astuces.